Troisième jour de grève au CHU de Pointe-à-Pitre et la mobilisation du personnel ne faiblit pas devant l'établissement. Mercredi soir, le conseil de surveillance, la direction du CHU et de l'ARS se sont réunis et quatre engagements ont été annoncés. D'abord s'appuyer sur la ligne de trésorerie de secours de 20 millions d'euros annoncés par le président afin de pallier aux ruptures d'approvisionnement. Autre mesure, un plan d'appurement de la dette fournisseur a été annoncé par la ministre de la Santé sans qu'il ne soit encore effectif. Il faudra aussi compter sur le retour des urgences dans les anciens locaux à condition d'y faire des travaux. Enfin, un plan de travaux est prévu aussi au pôle parent-enfant avec des délais de réalisation non précisés. Une liste d'engagement qui n'a pas suffi à convaincre le personnel en grève. On nous demande d'attendre pour les urgences la fin d'année, pour la maternité d'attendre octobre 2020. Ce sont des situations qui sont impossibles, insoutenables pour nous. On ne peut pas attendre. On veut des réponses fermes et immédiates pour savoir comment est-ce qu'on va prendre nos patients en charge dans de très bonnes conditions. C'est ce qu'on demande, c'est tout. Le mouvement continue, quitte à ce qu'une délégation ministérielle se déplace et qu'on ait des réponses fermes et définitives sur la situation actuelle du CHU et non sur le futur. Le futur, on sait qu'il y aura des améliorations, en tout cas sur le bâti. Mais actuellement, on veut des réponses pour pouvoir prendre nos malades en charge de manière optimale et pleinement. La présidente du conseil de surveillance et le directeur du CHU appellent à la libération des accès de l'hôpital. Pour le personnel, la mobilisation continuera jusqu'à nouvel ordre.